Et nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, entamer notre partie débat. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous madame Dalia Fathi, guide touristique et égyptologue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et on voudrait commencer par donner un aperçu général sur le cours du tourisme actuellement en Égypte. Vraiment, il y a depuis un certain temps qu'on a oublié simplement qu'il y a un tourisme en Égypte. Mais il y a un an et demi, comme ça, que j'étais convaincue qu'il y a des projets dans tous les domaines de l'Égypte afin d'améliorer un petit peu le système du tourisme. Par contre, aussi, les guides ont aidé ce côté-là en travaillant jour et nuit dans ces sites-là pour prouver qu'on a une idée en général de toute l'Égypte. Aussi, enfin, les agences touristiques ont aidé l'Égypte d'une façon énorme. En utilisant des programmes qui couvrent tous les sites touristiques, tous les goûts des touristes aiment faire ici, on réalise. Et quelles sont les activités ? On va parler des types du tourisme en Égypte puisque l'Égypte bénéficie vraiment d'une grande variété de tourisme. Donc, on va parler de cela. Mais on voudrait parler des activités favorites pour les touristes en Égypte. Vraiment, moi, je travaille selon le tourisme un peu français. Toutes les races françaises descendent avec moi. Autres civilisations aussi descendent avec moi qui pratiquent le français. Mais en général, ils aiment souvent l'histoire. Ils viennent en Égypte pour réaliser un rêve de faire la grande pyramide. Et tant qu'il y a une merveille chez nous, alors le plus d'abord, un grand titre comme ça, l'Égypte pharaonique. Ça, c'est le tourisme essentiel chez nous. Parfois aussi, on a d'autres races qui arrivent, d'autres nationalités qui préfèrent aussi le côté un peu religieux. Et c'est pour cela qu'on a pas mal de nombre de mosquées, des églises qui décorent le Caire tout entier. Et c'est pour cela aussi, par contre, maintenant que je vois, il y a des touristes qui ont ouvert leur thèse selon ces programmes-là. Ils ont fini les pyramides le matin et l'après-midi, ils ont, où est la citadelle ? Bon, je préfère voir vos mosquées, vos églises pour voir les traces religieuses que vous avez. – Alors, autre domaine aussi, il y a aussi ce qui attire les plages, ou bien la plage et l'île. – Et le soleil ? – Le soleil. – Tous les croisières d'une île, c'est favori pour les touristes. En plus aussi, les gens qui veulent la mer rouge, le plonger et tout, cette partie-là. Vraiment, l'Égypte a ouvert pas mal de nombre de sites, ou bien des régions, qui reçoivent des milliards et des milliards de touristes chacun, selon les plages, la mer et la corniche. Justement, l'Égypte voit, c'est un pays de contraste. Il attire l'histoire, il attire les gens qui aiment s'amuser ici, faire le plonger et passer des vacances. Il attire aussi les gens qui veulent voir de notre civilisation religieuse. Alors, on a beaucoup de choses en Égypte, même le climat d'Égypte attire l'attention. – On a également deux genres de tourisme importants en Égypte. Je ne sais pas s'ils ont repris leur cours ou pas. On a le tourisme médical et on a le tourisme du désert. Alors, quel est le cours de ces deux domaines de tourisme actuellement ? Moi, il y avait des programmes, il y a huit ans que je fais, ces programmes selon un super-langue. C'est quoi un super-langue ? On commence le Caire, on finit par le Sinaï et l'Oasis. C'est-à-dire, on passe selon le côté, comment on se soigne là-bas, comment on passe selon le désert, comment on passe même le soir au désert. Autre climat, autre civilisation des Badois. C'est vraiment, vraiment, moi-même, il y a des produits efficaces là-bas qui soignent tous les malades. C'est pour ça que tous les touristes qui, à partir de l'âge de 60 ans, ils passent le Caire et justement, ils préfèrent une croisière vers ce monde qu'on ne sait pas. Et c'est pour cela, vraiment, il y a cinq ou bien six ans que même les agences touristiques, ils ont ouvert le Caire vers directement l'Oasis, ils ne font pas une croisière selon notre, par exemple, histoire, notre plage. Non, par contre, ils préfèrent vraiment se soigner ici tant qu'on a un bon climat, tant qu'on a du bon sable. Donc, on a aussi, comment on dit, l'eau qui était un petit peu, qui soigne... Les minéraux ? Les minéraux, en plus, le sel qu'ils trouvent dans ce taux-là... Et les puits d'eau chaude dans les Oasis ? Exactement. Et les Bédouins, vraiment, ils ont aidé l'Égyptien à faire ça. Parce que, vraiment, ils travaillent selon un projet qui aide dans le tourisme, toujours les touristes, afin de faire des jours là-bas. Normalement, incroyable de voir que tout le monde, maintenant, préfère là-bas que le Caire. Et quand je descends avec un groupe, par exemple, qu'ils ont passé selon les Oasis, on préfère là-bas la nature, les Bédouins, on a mangé par terre, on a pris un dromadaire, un chameau, on était à l'aise là-bas. Et tout d'un coup, il vient ici pour la capitale, le klaxonné, le mauvais trafic, ils ne préfèrent pas ça. Alors, à partir de l'âge de 60 ans, vraiment, ils préfèrent le Caire comme étant pyramide, ensuite passer ou bien à la Mer Rouge, ou bien se soigner selon les Oasis des Bédouins. Bon, je vous demandais tout à l'heure, quel est l'état de ces deux genres de tourisme, maintenant ? Est-ce que, ça y est, ils ont bien repris leur cours, également ? Ah oui, je vois. Parce que s'il y a, au cas où, quelque chose au Caire, un jour, que tout le monde n'arrive pas souvent, selon un vol qu'on attend, mais là-bas, à la Mer Rouge, ou bien dans les Oasis, je vois les programmes marcher tranquille, il n'y a pas quelque chose... Il y a des vols directs de différentes destinations à Charnichère, par exemple ? Il y a toujours un convoi, un convoi. Un convoi du Caire vers... Ah, c'est-à-dire que les vols sont vers le Caire ? Ah oui, vers le Caire, ensuite on fait le Caire, ensuite on termine par cette partie-là. Mais je vois vraiment que le Caire, ce n'est pas le tourisme total aujourd'hui, comme avant. C'est-à-dire, on peut faire, par exemple, le côté des Boboins, la Mer Rouge, et à la fin, ils quittent. Ils ne font pas le Caire. Mais on a en tout cas une bonne nouvelle aujourd'hui qu'on a annoncée, c'est que la Grande-Bretagne, elle a décidé de lever les restrictions sur les vols à destination de Charnichère. Donc les vols directs vont reprendre à Charnichère. Ça sera facile. Avant qu'on prenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on prenait un super long, c'était en convoi vers le Sinaï. Il n'y a pas un vol direct de, par exemple, de Luxor ou bien à Soin ou bien le Caire vers le Saint-Catherine, par exemple. C'était très difficile. Ou bien ils font ça, ou bien ils font là-bas. Aussi, vraiment, je vois qu'il y a aussi une ville, j'espère bien qu'elle a attiré l'attention il y a dix ans, avec la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Je ne peux pas dire qu'à Alexandrie, il y a un charme. Si les gens arrivent ici, la première chose qu'ils me demandent, comment on va à Alexandrie ? Parce que toujours, ils cherchent le côté de la mer Méditerranée. Et cette partie-là, vraiment, il y a des grands pays qui descendent la plage là-bas. Ils veulent savoir que l'Égypte, est-ce que la plage de la mer Méditerranée est chez nous ? C'est la même chose que chez eux. Et c'est pour ça qu'ils descendent à Alexandrie. La première chose, on voit la Bibliothèque d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie, les tombes grecques, romaines, parce qu'ils ont fait déjà la Grèce. Et à la fin, ils finissent par la plage. Oui, la plage de la mer, on doit comparer entre notre plage et vos plages. Et justement, quand ils descendent dans les soucs d'Alexandrie, ils voient comment les gens faisaient des achats, ils la vendent, et comment on fait. Ils disaient, c'est comme à Marseille. Marseille, c'est la même chose. Même les dames qui veulent, par exemple, parler avec les touristes, c'est la même chose à Marseille. Alors, moi, je vois par fierté que l'Égypte, vraiment, dans tous les domaines, attire l'attention de tous les touristes. Et surtout, les touristes françaises aiment vraiment l'Égypte. Ce n'est pas une phrase comme ça, classique, mais vraiment, quand le joueur le descend, je vois dans les yeux, vous avez une belle civilisation de tous les côtés. Non, mais ça, c'est sûr. Et vous savez que dans les programmes nationaux, français, il y a une partie de l'histoire égyptienne. Donc, l'Égyptomanie et l'histoire pharaonique, la civilisation pharaonique, c'est une longue histoire d'amitié avec la France. Bon, nous avons en ligne M. Simon Al-Soyer, qui est expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Vous savez, bien entendu, que hier, la conférence des radios et télécommunications a entamé ses travaux à Charmesher et va se poursuivre jusqu'au 22 novembre. Donc, une manifestation internationale très importante pour l'Égypte. Que cela reflète pour vous ? Eh bien, ce rare fait que l'Égypte vit dans une sécurité totale, qu'elle a une confiance du monde entier pour y venir faire ces conférences. Ce sont toujours des grands débats. Si l'Égypte, avec tous les soucis qui sont autour, est un pays à visiter, oui, il est à visiter, il est à l'accueil, il est plein, toutes les chambres des hôtels sont bien réservées pour des mois et des mois. Et on a le plus beau climat, les plus belles conditions, le meilleur service, et on a des conditions qui ne se trouvent pas dans les pays qui sont autour de nous et la compétition est très faible en face de tout ce que le pays y présente. Et de là qu'une conférence pareille va toujours confirmer ce sujet et ramener de plus en plus de la bonne réputation et une clientèle pour jouir de notre temps. Bon, M. Simon Olsaïr, on parlait tout à l'heure avec Mme Dalia Fathri du cours actuel du tourisme en Égypte. Et d'après les informations qu'elle nous a données, le tourisme est en progrès constant depuis quelques années en Égypte ? Oui, ça c'est vrai, il y a un grand progrès, et on a pu être de retour aux chiffres des années 2010. Et il y a bien sûr énormément de travail à faire encore pour qu'on puisse dépasser les chiffres des années 2010 et pour qu'on puisse s'approcher des chiffres européens. Car si l'Égypte parle entre 10 et 15 millions par année, l'Europe parle en 80 millions. Et nous, on a encore des choses mille fois plus que l'Europe a présenté à notre clientèle. On a le tourisme culturel, on a le tourisme médical, on a les stations balnéaires, on a le désert. Et on a vraiment une vie quotidienne merveilleuse. On est bien admirés par le Golfe qui est autour de nous, qui aime bien venir y passer l'été chez nous. On est admirés par toute l'Europe qui aime bien venir voir nos temples et nos monuments. On est admirés par toute l'Europe de l'Est qui veut venir pour jouir de nos plages et de nos mers. Et de là que l'Égypte, à nos jours, a un beau chiffre d'affaires, il y a encore pas mal de travail à réaliser entre la construction des hôtels pour y avoir des chambres d'accueil, entre des services rendus et des programmes qui sont exceptionnels. Et de là qu'on s'attend à faire les 20 et 30 millions dans la prochaine décennie. Bon, il y aura un événement important en Égypte qui sera bien entendu l'inauguration du nouveau musée égyptien en 2020. Est-ce que vous pensez que l'inauguration de ce grand musée touchera également à l'activité du tourisme ? Ça c'est sûr, car il est considéré le plus grand musée du monde qui parle d'une seule civilisation. Et en plus, c'est la civilisation égyptienne qui est vraiment au sommet des cultures et des civilisations du monde entier. On a les monuments qui ne sont pas à comparer avec les autres monuments des autres civilisations. Quand vous parlez aux Européens qui viennent et qui visitent l'Égypte, qu'ils vous disent, on a laissé l'Égypte en tant que dernier voyage, car si jamais on démarre avec, on ne pourrait pas admirer les autres pays avec leurs temples et leurs monuments. Et de là qu'un musée pareil, qui va posséder les momous, les statues, les collections, l'ordre chronologique de l'histoire, des millénaires, aussi bien qu'au-delà de l'époque égyptienne, on va faire une présentation pour l'époque grecque-romaine. Et de là que l'Égypte de la civilisation qui serait au pied des pyramides va être vraiment un point d'attraction, comme on peut nommer vraiment la clé de l'accueil pour cette zone, car il va encore transférer le tourisme qui est vraiment entre le centre-ville et les pyramides et Saqqara pour qu'il se concentre dans la zone de guisé, ce qui va lui faire que dans moins de temps, il pourrait faire plus de choses et faire des journées complètes de visites sans qu'il y ait un transport entre-temps. – Bon, M. Simon El-Saër, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et donc on poursuit. Autre chose importante aussi ? – Je dois un petit peu rajouter un mot que l'Égypte c'est le berceau de la civilisation, toutes sortes d'invisations. Alors finalement, que les touristes qui arrivent ici réalisent un rêve de leur enfance, c'est-à-dire à l'école il apprend, à l'université il entend parler, selon aussi les musées du Louvre à Paris, il y a une grande partie de notre monument égyptien. Alors quand il vient ici, il réalise qu'il était notre Égypte un berceau de toutes les civilisations qu'il a déjà faites depuis sa naissance jusqu'à son âge. Il y a une chose aussi pour le musée de sa civilisation aux pyramides, c'est essentiel de savoir que tous les monuments presque de la première étage au musée du Caire, qui datent de combien de temps ? De 3000 ans avant Jésus, et cette partie-là se trouvait déjà aux pyramides. Alors de réaliser le rêve de la tombe, par exemple, de Heteb Heres, la mère de Chéops, et tout d'un coup, on traverse la rue, on rentre, on voit ses mobiliers, alors on doit savoir de tout dans le même site. Alors de faire la tombe ici, de faire les monuments là-bas, il réalise un grand film pour un touriste, pour savoir comment il s'était découvert, et comment était la façon de déplacer les choses devant lui, devant la tombe. Mais de traverser le Caire vers les pyramides, et c'était un grand projet, un trajet. Qui décide du déroulement de la visite ? De la visite des sites touristiques et du programme ? Ce sont les agences du tourisme ? Ou bien ils laissent un peu de liberté au guide ? Exactement. Parce que le matin, par exemple, on doit faire réaliser ce programme, ce programme, mais selon notre goût. C'est-à-dire, moi, je suis au Caire, par exemple. Ce n'est pas logique de dire, on va faire pyramide tout de suite. Alors je finis le Musée du Caire, je donne mon préface sur le Musée du Caire, l'histoire, je le fais en détail, afin de savoir il va faire quoi avec moi aux pyramides. Quand j'arrive aux pyramides, j'ai réalisé un autre rêve. C'est quoi ? Je rentre dans les détails. C'est quoi l'ancien empire qu'on suit ? On avait vu l'ancien empire qu'on fait terminer avec le Musée du Caire, la nouvelle empire. Alors le tourisme, ce n'est pas quelque chose de mélange pour lui, mais il considère dans le bon sens avec le guide. Et c'est pour cela, tous les programmes, selon l'agence touristique, ils parlent avec moi, je parle avec eux, on va commencer ça, on va terminer avec ça. Mais en final, on finit le programme selon le goût du tourisme. Mais le touriste, il sait dès le départ comment sera constitué son programme. Et quand même aussi, il y a des arrêts pour se reposer. Ça ne va pas que je finis le Musée du Caire, allez-y, on fait une pyramide, ensuite on fait Saqqara, ensuite on fait Memphis. Bien sûr. C'est un peu compliqué pour lui. Vous faites tout ça en une journée ? Une journée. Ça dépend aussi du vol. Parfois, le vol qui était la semaine dernière, on a fini tout afin de faire la pluie que vous avez entendu parler, que les aéroports ont tardé. C'est pour cela qu'on a rajouté des programmes selon la journée pour un peu charger le programme pour qu'ils ne soient pas avec nous dans ces cas. Alors, on a fait, par exemple, le Musée du Caire, on a fini avec Pyramide, ensuite mes fils, ensuite un repos à l'aéroport pour attendre les meufs. Il y a des cas exceptionnels comme ça qu'on doit un petit peu changer le programme selon notre cas. Bien sûr. Et puisque vous visitez souvent les pyramides, qu'est-ce que vous pensez des rénovations qui ont été réalisées sur ce site ? Vraiment, il y a quelques temps que moi, je visite maintenant presque toutes les masses tabas dans les sites des pyramides. Je ne laisse aucune masse taba que je ne visite pas. Avant, seulement le programme s'était un peu chargé des visites. J'ai dit, bon, je vais choisir une ou bien deux de chaque site pour ne pas fatiguer tout le monde. Aujourd'hui, quand je lui dis, bon, il y a d'autres masses tabas à faire savoir, il y a aussi des pyramides un peu petites qu'on peut faire avec les mêmes billets. Alors, lui, il court avant moi, il me encourage de dire, bon, je vais faire tout avec toi. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était juste, il se fatigue, bon, deux, trois masses, c'est tout. Aujourd'hui, non, il achète les visites, il veut faire de tout, le complexe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Une curiosité des jeunes incroyables. Justement parce qu'ils ont annulé l'histoire dans les écoles aujourd'hui, l'histoire égyptienne dans les écoles francophones. Dans les écoles francophones ou dans les écoles en France ? En France. Toutes les écoles en France, ils ont annulé l'histoire en Égypte. Deux, trois lignes maximum. Alors, les parents, premièrement, ils racontent pour les enfants. Ensuite, les enfants entendent les autres. Alors, c'est un rêve de venir ici, de faire tout parce qu'il n'y a pas dans les livres. Donc, cette histoire d'enlever l'Égypte ou la civilisation pharaonique des provinces, c'est en faveur du tourisme ? Vous pensez que c'est en faveur du tourisme ? Oui, parce que, par exemple, quand ils ont fait la partie de tout un camon en France maintenant, la majorité des mobiliers en France, c'était un avantage pour moi. Quand je rentre au Musée du Casse, c'est vrai que je ne vois pas tout un camon comme avant, mais tout le monde n'en parle. Tout le monde en a vu dans cette ville. Ensuite, on était dans les voisins, on a fait de cette ville. Alors, le reste, c'est quoi ? Je dis avancez, on a 7 000 pièces, ce n'était pas exposé en France. Allez-y, on va les voir. Alors, ils rajoutent. Et quand vous faites le musée, vous faites les 5 000 pièces ? Ah oui, moi, le Musée du Casse, c'est à peu près de 3 heures, 3 heures et demie des visites. Parfois, des arranges, c'est midi, bon, on n'a rien à faire, on reste 4 heures au Musée du Casse. On a le temps de tout faire. Même la civilisation grecque-romaine, je le fais parfois. On rajoute des choses, parce que vraiment, le programme, c'est assez grandiose aujourd'hui. Avant, c'était plus facile. Les touristes aiment l'Égypte, ils ont lu avant, alors ils viennent regarder. Et aujourd'hui, c'est plus qu'encore qu'ils veulent savoir sans lire. Et là, dans toutes les langues, c'est pas seulement la langue française, c'est presque toutes les langues. Je les vois, même les Chinois qui arrivent, je les vois en train de s'amuser. Avant, c'était pas toujours, c'était seul. Ils parlent seulement l'anglais ou bien chinois. Aujourd'hui, non, ils parlent avec toutes les nationales, selon le monument. Est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu as fait nier ça avec le guide ? Alors, c'est comme ça, on attire l'attention, vraiment avec des langues visites. Qu'est-ce que vous pensez des musées où c'est le cas en Europe maintenant, où au lieu d'avoir recours à un guide touristique, on a recours juste à des écouteurs, voilà, des écouteurs avec des explications. Même pour les sites en ville, par exemple. Je dis franchement, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Et tous les guides qui me voient, et tout le monde qui travaille dans le touristisme, c'est la même chose, en peur. Parce que, moi j'explique le monument selon mon goût. C'est-à-dire, il y a mes sentiments, mon regard, mon attention. Alors, les casques ou bien les écouteurs, ils ne vont pas faire ça. Et ils ne vont pas répondre aux questions ? En même temps, ils ne vont pas attendre le touriste qui regarde bien le monument. C'est-à-dire, moi, parfois, la statue de Chéops, je lui dis, une miniature, regarde, c'est une miniature. Comment ça se fait ? Comment ils ont fait les traits des lèvres ? Il m'a dit, ah, c'est vrai, comment ils ont fait ? Moi, je pose la question, et lui, il ne sait pas parler. Il faut bien répondre. Alors, il n'y a pas les écouteurs qui vont faire ce dialogue avec le touriste. Le touriste. Aussi, la statue, par exemple, de Kefren, avec un faucon. Il y a une grande statue, comme ça, en durite. Durite, c'est une pierre très, très dure. Alors, l'artiste, il a fait la perruque, la coiffe royale. Il a caché quoi ? Un faucon derrière. De face, comme ça, ça ne se voit pas. S'il y a une écouteure, il va dire les détails de face. Il dit, bon, non, on fait la statue de la nuque. Derrière, tu vois, la tête toute entière, ça ne parait pas avec un faucon, avec ses ailes. Et pourquoi ils ont fait la tête comme ça ? Ça, vraiment, c'est un dieu de la royauté. Alors, c'est pour protéger le roi, pour protéger son trône, pour surveiller son règne. C'est un dieu de la royauté. De le mettre comme ça, selon leur goût, de faire cacher, c'est-à-dire le roi domine, le roi a un pouvoir. Le roi aussi est très intelligent et regarde. Alors, il y a des sentiments comme ça entre le faucon avec moi. Je lui dis, bon, allez-y, on fait la photo de profil. Entre guillemets, il y a neuf ans que les tourists ne peuvent pas faire des photos en mesure du cœur. Aujourd'hui, non. Les portables marchent. L'appareil... Mais ça, ça ne risque pas de nuire au statut ? Moi, j'ai changé mon discours. J'ai dit, avant, c'est impossible parce que ce n'est pas bien pour le monument. Aujourd'hui, tant que l'État dit oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu les flashs ou bien les lampes des portables, ça ne risque rien. C'est parce que, on voit, tous les groupes prennent des photos et c'est sans prix. sans payer quelque chose. C'est-à-dire, ça, c'est ouvert. Simplement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné ce permis-là. Oui, mais justement, pourquoi ce permis a été donné ? Est-ce qu'il y a eu des vitrines différentes, par exemple, qui protègent les monuments d'une meilleure manière ? Moi, c'est la même vitre, c'est la même chose, mais peut-être avant, c'était beaucoup de monde qui font ça. Alors, ils bloquent le passage des guides. Aujourd'hui, c'est l'humain moins un petit peu de 9 ans avant. Il n'y a pas un groupe nombreux de 50. Alors, c'est plus simple de prendre avec les appareils portables. Et c'est pour ça, c'est plus... Quand on peut prendre des photos, et ça, c'est bien. Moi, je vois que ça, c'est bien. Parce qu'avant de quitter, il a réalisé aussi quelque chose. Il ne va pas acheter une carte postale en France. Il y a ici notre carte postale. Il va faire ici, devant moi. Faites ici. Faites attention de ça. Est-ce que les cartouches, ça se voit comme ça, c'est Ramsès. Ramsès signifie quoi ? Ramsou. Alors bon, il n'y a pas ça en France. Et justement, l'écouteur, il ne va pas servir rien, rien du tout, que parler selon toutes les langues. Au cas où un groupe, par exemple, n'a pas un guide, au cas où un des individuaires qui descend son guide, alors ça, c'est bien pour eux. Mais pour un groupe qui veut savoir, de connaissance, histoire, non, c'est un guide. Bon, outre, bien entendu, nos antiquités et nos pièces antiques, qu'est-ce qui fascine les touristes vraiment en Égypte ? Outre, bien entendu, l'Égypte pharaonique. Mon goût, je parle de moi parce que je faisais tous les sites monumentaux et presque aussi autres goûts. Moi, j'aime les souks. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois des groupes qui arrivent, ils ne veulent pas les programmes classiques. Ils voient qu'ils vont payer beaucoup d'équité, par exemple, et à la fin, il a perdu ses argents et à la fin, il n'a pas réalisé comment les Égyptiens vivent. Les Égyptiens modernes. Modernes et anciens aussi parce qu'il y a des gens aussi âgés, il y a des gens qui ne font pas quelque chose, ils descendent dans la rue et restent dans les cafés. Alors, ils veulent savoir est-ce qu'il y a un chômage ? Est-ce que tout le monde va à l'école ? Est-ce que comment la dame descend ? Noir, toutes les couleurs, envoilées, pas de charles. Il y a beaucoup de questions. Quand je monte dans le quart, toutes les questions comme ça, à la suite, quand il voit une rue qui donne sur les soucs, il disait, bon, regarde, il y a ça. Est-ce que c'est permis ? Est-ce que je peux descendre ici ? Est-ce que ce n'est pas grave de toucher ça ? Et suivant les règles que j'ai données, alors, il aime le tourisme. parce que parfois, il y a le monument, il y a une barrière. C'est quoi ? Je n'aime pas la façon de s'adapter avec ces peuples. Mais tant qu'il a cassé cette barrière, il va descendre, il va descendre la mosquée, il va faire l'église, il va aller au souk, il va attendre un petit peu dans le café, regarder, et voir un thé à la montre. De cette manière, on doit casser cette barrière. Mais normalement, les touristes européens, surtout, et français, ils sont très renseignés sur l'Egypte avant de venir. C'est-à-dire, c'est des peuples qui disent beaucoup quand même, et qui savent, même les enfants, qui ont pas mal d'informations sur les sites qu'ils vont visiter, et sur la qualité et la nature de la vie en Egypte. Mais écoutez, il y a 9 ans, ça a changé beaucoup de choses dans leur mentalité. Ils disaient, tant que c'est bien sécurité, le souk, on descend. D'autres sites, non. Moi, je le vois, je lui dis, non. Moi, j'ai venu pour vous dans quel côté de l'Egypte ? J'étais dans les préfériques. Je passais comme ça, aux pyramides, ce trajet-là, je ne sais pas, envoilé, je ne sais pas, avec quelque chose qui est, par exemple, un policier, un permis, non. Mais par contre, tu dois descendre et regarder tous les côtés. Rentrer un entel que tu ne connais pas. C'est-à-dire, parfois, je suis au musée du Cœur avant l'heure, avant 9h. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais un tour de la place Tahrir. Ça ne risque rien dans la place Tahrir. Là, c'est l'Université américaine du Cœur, il filme. Là, c'est l'école catholique qui s'appelle France, par exemple. Et on part vers un autre hôtel qui n'a pas passé. Ah bon, vous avez des hôtels pareils ? Oui, on a plus de centaines. Alors, lui, on lui donne une place. Il doit lui-même descendre, regarder. 5 minutes, un temps libre de notre son, ce n'est pas grave. Il y a d'heure d'arrêter les cartes. Ils disent, descend, filmer, grouper, tu as la tarp, film, tu as des immeubles qu'il a de l'expédition française. Alors, ce n'est pas toujours les blocs que vous voyez sans détail. Non, vous avez 10 minutes, voilà, je vous attends. Et je les surveille et les policiers sont très gentils avec moi parfois de garer le car pour faire des photos et on monte le car directement, mais là, change de goût. À la fin, il va descendre en Égypte pour savoir qu'il ne risque rien. Justement, est-ce que vous pensez que vraiment, l'Égypte leur communique ce sentiment de sécurité dans les rues égyptiennes ? Oui, ils sentent ça, vraiment. De tous les côtés, nous sommes fouillés, nous sommes, vous allez où ? Vous avez combien de touristes avec toi ? Dans quel trajet tu vas passer ? Faites attention et ils savent très bien qu'ils sont bien sécurités. En même temps, tout le monde l'aime. Et même dans les quartiers religieux, tu es un français, tu parles anglais, comment tu t'appelles ? Info-toi avec moi. Tout ça encourage de venir d'autres jours en Égypte. Quels sont les tranches d'âge qui viennent majoritairement aujourd'hui en Égypte ? À mon âge, ils sont dans les quarantaines. Toujours, je descends avec les quarantaines. Il n'y a pas les grandes, vieux, comme un enfant, Les quarantaines avec leurs enfants. Adolescents, petits, grands, mais toujours, cet âge-là, à partir de 40, plus qu'au moins, jusqu'à 60. Mais les âgés, âgés, c'est deux, trois groupes que je passe comme ça dans les yeux, je le vois, mais ce n'est pas souvent. Toujours les gens. Et qu'est-ce que vous pensez des touristes qui viennent pour une semaine ou pour dix jours dans un réseau touristique d'où ils ne sortent presque pas et pour repartir vers le pays ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Moi, je suis contre. Pourquoi ? Parce que moi, je passe parfois en été commun. Je suis là-bas, je passe dix jours, je vois que la mer, plongée, hôtel, open area, casino, club le soir, cinéma et c'est tout. Ça, c'est pour moi un goût parce que le rythme de mon travail de sortir tous les jours, je vois tout le monde alors que je casse ce goût-là pour le calme. Mais le contraire, lui, il vient pour savoir de notre pays. Ce n'est pas logique de le voir seulement les hôtels et quelque chose qui sont fermes en disant c'est le plus joli qui sont ici. Non, le plus joli c'est l'Egypte tout entier. Madame, on l'appelle l'Egypte. Vient le mot Kemet. Kemet, c'est la terre noire. Tout ce qui est beau sur la terre, les fleurs, les arbres, les fleurs, les jardins, la nature, les poissons, la main, tout ça, ça signifie Kemet. Les oiseaux. Notre civilisation, c'était daté de 5 000 ans avant Jésus grâce à l'Ibis qui est en train de graver devant les paysans comme ça un zigzag sur le vague et qui dit bon, c'est écriture, on va écrire. Alors, on doit savoir de la nature. Des maisons aussi, des paysans, c'est quoi conclusive aujourd'hui pour se faire savoir comment ils mangent ? Est-ce que toujours on importe, on exporte ou bien nous sommes isolés du monde ? Ils doivent savoir de ça. Aussi parfois, par curiosité, Gianni, quand vous êtes jolie et belle devant moi, je vais vous demander, alors, vous aviez d'où, madame ? Ils veulent savoir comment on entretenue ? C'est pas possible que je travaille régulièrement en disant les magasins sont loin de toi. Les magasins sont loin de toi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, tu ne peux pas descendre de soi pour dépasser par exemple 10 kilomètres par exemple en taxi pour faire les magasins du centre. Mais vous ne les amenez pas parmi cette journée faire les magasins ? Toujours les soucs sont les choses typiques, les épices, souvenirs, papyrus, statues, toutes sortes des choses un peu monumentales ou bien égyptien ancien. Mais pour par exemple une tenue comme ça très jolie d'une dame aujourd'hui, non, c'est loin des magasins et même à l'aéroport, j'espère bien un jour qu'ils font ça à l'aéroport que dans le free shop il y a aussi des magasins de marques égyptiens. Parce que tant que par exemple la tenue française n'est fabriquée en Égypte, la tenue anglaise n'est fabriquée en Égypte, ils doivent savoir comment ces recours comportent. Parce que d'après les pays que j'ai visités, moi j'aime les pays avec le comportement. Il y a dans la rue quand même en Turquie par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie. Alors toujours les gens sont très jolis dans la rue à cause qu'ils s'habillent bien. Alors j'aime savoir où leur maison, où ils priaient, tout ça, à cause de ça. Tant que le tourisme m'oblige de passer selon des sites un peu derrière les pyramides et ne voient que les paysans. Il me croit une étrangère qui est venue ici. Mais quand même le bus il circule en ville. Vous dites que vous passez par Al-Tahri et par le musée du Kerla. Mais ce n'est pas souvent qu'on voit des dames. Parfois on voit que aussi les mouches collantes ou bien les gens c'est pauvre ou bien les gens dans leur magasin ça ne se voit pas. Il n'y a pas aussi comment on descend par exemple à l'aéroport comment on descend en Salah Salim comment on descend aussi à Roxy. J'aime bien lui faire aujourd'hui un Cairo by night qui était un peu démodé il y a 10 ans. On perd la vue sur le Kerr le soir. Moi je vois la tour c'est-à-dire la tour ça c'est quelque chose à voir le soir je pense. Oui la tour du Kerr par exemple encourage tout le monde de monter faire le Kerr par le stélescope comme ça sur le Kerr moi quand je suis à la citadelle par exemple la première chose que je monte de la citadelle les pyramides qu'est-ce que c'est ça une panoramide histoire cimetière mosquée mosquée ancienne et en Turquie aussi il y a la mosquée blanche l'imitation de la citadelle aussi tout d'un coup de loin il y a des maisons il y a les pyramides et les palmiers là un grand contraste qu'il doit faire chaque jour de chaque côté du Kerr je dois voir ce contraste là j'espère bien que je ne vais pas tarder dans ce discours là mais vraiment moi je récite les paroles les phrases qu'il me dit chaque jour bon une dernière question est-ce que vous pensez que l'Egypte déploie suffisamment d'efforts pour en vue de la publicité ou de promouvoir l'Egypte à l'étranger ou bien maintenant que nous avons la sécurité nous n'avons plus besoin de cette promotion premièrement la sécurité tant qu'ils ont entendu parler qu'il y a notre sécurité notre président notre chef de l'état où elle ne va n'importe qui dans son travail bon on est un peu calme bon l'Egypte elle est bien maintenant après ça moi je vois que toutes les agences touristiques ils doivent faire comme ce reportage là dans tous les sites il y a un photographe qui descend voir un groupe par exemple au pyramide il parle avec eux il filme dans le pays qu'ils veulent il va passer pour que soit un miroir selon les sites d'aujourd'hui ça ne va pas que je travaille selon les programmes démodés ça ne va pas que les guides restent ici en Egypte il n'a pas une communication avec les autres les guides en France par exemple ils doivent faire par exemple des conférences que moi je passe en France par exemple ou bien quelqu'un d'autre deux semaines selon mon but de faire son essence c'est quoi l'Egypte aujourd'hui et vice versa une guide de France elle arrive ici pour regarder tout ce que j'ai cité là ça sera vraiment quelque chose merveilleux de faire et ramener tout le tourisme qu'avant et plus encore d'aller nous-mêmes on a combien de guides 18 000 il y a un nombre alors disons 100 parents de toutes les langues passant comme ça dans les pays pour parler et prendre aussi les films des groupes qu'ils ont fait ça sera mieux oui mais passer tout ça où ? à l'ambassade par exemple dans les centres culturels dans les ambassades comme on a ici les mêmes ambassades on passe ces films-là même sur l'internet c'est pas mal mais selon par exemple notre chef disons le premier ministre par exemple du tourisme qui fait ça régulièrement avec les guides avec notre syndicat on a un grand syndicat aussi vous normalement qui gère vos affaires le ministère du tourisme ou bien le ministère des activités qui exactement l'entité responsable des guides touristiques en Égypte là c'est le ministère du tourisme parce que là vous rencontrez la ministre jusqu'à maintenant j'aime bien que les guides font un pas pour qu'ils soient avec nous mais jusqu'à maintenant ce qu'ils parlent selon les guides c'est notre syndicat mais le chef du syndicat ça suffit pas parce qu'il parle selon par exemple le tourisme anglais mais on a de toutes les nationalités comme il était guide anglais il parle selon l'anglais nous on préfère que tous les groupes non mais lui il doit communiquer toutes vos demandes exactement et la conférence soit avec par exemple un groupe de français un groupe d'allemands parce que l'allemand aujourd'hui il a mis tant l'Égypte on ne les voit pas les allemands bien c'est clair bon madame Dali le temps a filé très vite avec vous on est arrivé à la fin de cette édition je suis très contente de vous voir ce soir avant de dormir pour avoir un bel rêve pour l'Égypte merci bien le plaisir est pour nous merci et on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue au revoir